Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News avec des news qui commencent à être intéressantes évidemment puisqu'on approche de WrestleMania 34 à grands pas. La route vers WrestleMania a commencé. Donc évidemment les premières rumeurs concernant le Royal Rumble, concernant Elimination Chamber et puis concernant WrestleMania aussi vont commencer à émerger. Donc on va avoir beaucoup, beaucoup de news en ce moment. On va commencer avec John Cena, l'arène qui accueillera Fastlane 2018 cette année, vient de faire une annonce sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la Nationwide Arena et cette arène qui accueillera donc Fastlane a annoncé la présence de John Cena pour le pay per view. Nous savons donc que John Cena sera à Fastlane pour une apparition spéciale. On ne sait pas ce qu'il y fera. Visiblement d'après le tweet de l'arène en question, ça semblerait plus être un segment plutôt qu'un match. Donc est-ce que John Cena au travers de cette arène va révéler son adversaire pour WrestleMania ? Est-ce que son adversaire pour WrestleMania sera révélé avant et il continuera sa rivalité avec un speech lors de Fastlane ? On peut se poser beaucoup de questions, on peut aussi remarquer que Fastlane sera un pay per view de SmackDown cette année. Donc est-ce que l'adversaire de John Cena pour WrestleMania 34 se trouve dans le roster de SmackDown ? Il y a des chances. Maintenant comme je l'ai déjà dit dans le précédent épisode de WWE News, il faut vraiment se méfier de ce genre d'annonce des arènes parce que les arènes ne sont pas toujours au courant de tous les plans. On le sait, à la WWE, les plans peuvent changer jusqu'à la dernière seconde. Donc il est probable que John Cena au final ne soit pas présent durant cette arène. Ça arrive que des stars soient annoncées pour des pay per view et qu'au final elle ne soit pas là. Donc vraiment prendre cette information avec des pincettes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire est-ce que selon vous John Cena sera réellement présent à Fastlane ? Et si oui, qu'est-ce qu'il y fera ? Quel sera son adversaire pour WrestleMania 34 ? Personnellement je n'ai aucune idée. Les rumeurs disent que cette année John Cena aura un grand adversaire, une légende, pourquoi pas ? Il y a des Goldberg, des Hulk Hogan, des Undertaker qui circulent sur la toile. Donc on ne sait vraiment pas quel peut être l'adversaire de John Cena. Donc ça pourrait tout simplement être un retour, un part-timer. Voilà, quelqu'un qui n'est dit ni du roster d'Euro, ni du roster de SmackDown. A voir. Mais annonce surprenante quand même je trouve. John Cena ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Il participera au Royal Rumble match. Il a été annoncé favori de ce Royal Rumble match d'ailleurs. Personnellement j'ai toujours du mal à croire à une victoire de John Cena cette année encore une fois. Donc voilà, à voir. Beaucoup de rumeurs. Mais je ne pense pas que John Cena ressorte vainqueur. Je pense qu'on connaîtra son adversaire au 25e anniversaire d'Euro pour WrestleMania. Et à partir de là va commencer une grande rivalité jusqu'au plus gros pay-per-view de l'année. On va maintenant passer à la grosse rumeur de ce WWE News. Ça va concerner le titre universel. Alors vous le savez au Royal Rumble on aura un triple threat match qui va opposer trois monstres de la WWE. Le premier monstre, je parle bien sûr de Brock Lesnar, le champion universel de la WWE. Il y aura également Braun Strowman et Kane, les deux challengers monstres. Et donc le titre universel de Brock Lesnar sera en jeu durant ce match. Et des rumeurs émergent suite à une publicité annoncée par l'arène qui accueillera Elimination Chamber. Ce sera d'ailleurs le 26 février 2018. Et dans cette publicité on y voit une affiche promotionnelle en ce qui concerne l'Elimination Chamber Match. Sur celle-ci on voit six superstars. Finn Balor, Brock Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns, Césaro et Big Cass. Donc la première remarque que l'on peut faire c'est que Big Cass est annoncé dans cette publicité. Alors que Big Cass est blessé depuis plusieurs mois. Il avait eu une blessure au ligament et il est absent depuis cet été. Donc première remarque, on peut apercevoir que Big Cass pourrait effectuer son retour pour le Pay Per View Elimination Chamber. Avec en plus de cela un bon push puisqu'il serait dans la chambre pour le titre universel. Donc voilà, ça serait une bonne chose. Et la deuxième grosse remarque, très grosse remarque même, c'est qu'on peut remarquer que le champion universel sur cette affiche, et bien c'est tout simplement Braun Strowman. C'est lui qui porte la ceinture sur son épaule. Alors un faux ou un toxe, est-ce que Braun Strowman va véritablement remporter le titre universel au Royal Rumble ? C'est pas impossible. De mon point de vue, j'ai vraiment du mal à y croire. Je pense que cette publicité est un petit peu mensongère, ou tout simplement la reine n'a pas eu les bonnes informations, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que ce sont les plans actuels, mais si c'est le cas, je pense que ça va changer. Et j'ai vraiment du mal personnellement à voir Brock Lesnar perdre sa ceinture. Autre chose, ça voudrait dire que la chambre des éliminations serait pour le titre universel, d'après cette publicité. Chose que j'ai du mal à croire également de mon côté, c'est pas impossible. Maintenant, j'ai envoyé plus une chambre des éliminations où le vainqueur gagne son droit d'affronter le champion universel à WrestleMania. C'est-à-dire une chambre où il n'y aurait pas de titre en jeu à l'intérieur, juste une place à WrestleMania. Ça a déjà été fait dans le passé, on peut se rappeler de l'année 2008 notamment, où les deux chambres des éliminations avaient pour enjeu une place à WrestleMania pour affronter le champion WWE et le champion du monde poids lourd. Donc, à voir la direction que ça va prendre. Maintenant, les rumeurs voudraient toujours que Brock Lesnar affronte Roman Reigns à WrestleMania 34 pour le titre universel. Ça voudrait dire que si Braun Strowman remporte le titre au Royal Rumble, il pourrait très probablement le perdre à Elimation Chamber. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'offrir un titre au monstre qu'est Braun Strowman pour au final lui faire perdre un mois après ? Ça me fait un petit peu penser au scénario Bray Wyatt que l'on a vécu l'année dernière et c'était un scénario assez triste à vivre je trouve. Voilà, lui offrir son premier titre du monde pour au final le perdre un mois après, ça serait vraiment 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 dommage je trouve. Donc, personnellement je préfère que Brock Lesnar conserve son titre et qu'il le garde jusqu'à WrestleMania plutôt que d'offrir un petit règne de transition à Strowman. J'ai vraiment vraiment très envie de voir Braun Strowman champion universel mais pas pour un règne de transition comme ça. Donc, s'il vous plaît, laissez le titre à Brock Lesnar au Rumble et pour Elimation Chamber prévoyez d'autres plans s'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà, Strowman mérite mieux que ça. On passe maintenant à la troisième news. Troisième news qui concerne Kevin Owens et Sami Zayn. Vous le savez, ces deux lutteurs ont été les pires ennemis pendant des mois et des mois à la WWE. Et depuis quelques semaines, Sami Zayn et Kevin Owens sont tout simplement les meilleurs amis. Ils sont inséparables, ils s'offrent des victoires. Voilà, ce sont vraiment les deux alliés du moment à SmackDown. Et vous le savez, les alliances ne sont jamais faites pour durer. Elles vont très probablement s'arrêter prochainement. Et la rumeur veut que Sami Zayn et Kevin Owens s'affrontent à Rester 1,34 ou oui, une fois de plus. Maintenant, ça pourrait être une rivalité d'autant plus intéressante que celle qu'on a pu avoir auparavant. Puisque, évidemment, ce serait durant la route tout WrestleMania. On pourrait avoir des segments assez incroyables entre les deux. Et en plus, un très très grand match à Rester 1,34. On sait les grands matchs que sont capables de nous offrir ces deux lutteurs. Donc, ça promettrait vraiment du très lourd. Moi, je pense que cette rumeur, elle est forte probable. C'est vrai que quand on a... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, quand j'ai vu cette alliance se former aux alentours d'Ouel Innocell, je me suis dit, voilà, Rester 1,34, c'est dans quelques mois. C'est vrai qu'une séparation durant la route de Rester 1, qui m'aiderait un match à Rester 1, c'est quand même fort probable. Et je pense que c'est en effet ce qu'ont en tête les bookers de la WWE. Et j'ai même envie de vous dire, j'espère que ça va arriver, moi, ce scénario. Parce que l'alliance de Kevin Owens et de Sami Zayn, là, je suis vraiment pas fan. On vous rappelle que Sami Zayn et Kevin Owens vont s'affronter... Vont s'affronter... Vont faire équipe plutôt pour affronter AJ Styles, Oral Rumble, dans un match handicap pour le titre de la WWE. Je suis vraiment pas fan de ce scénario. Maintenant, je pense que, justement, la mise en place de ce match, c'est pour entamer cette rivalité qui aura lieu à Rester 1,34. Vous voyez, Sami Zayn et Kevin Owens qui sont en équipe pour affronter le champion de la WWE, AJ Styles, où le titre est en jeu, ça peut forcément amener que des tensions. Qui va faire le tomber ? Qui va faire le tomber pour devenir champion de la WWE ? Évidemment, ils vont pas être d'accord, Sami Zayn et Kevin Owens. Ils voudront chacun devenir champion du monde. Donc, forcément, il y aura des malentendus dans ce match. Ça va forcément dégénérer. Donc, je pense que la mise en place de ce match handicap a été mise en place pour ça. Sinon, je vois aucun intérêt. Sinon, il fallait faire tout simplement un match triple menace. Ça aurait été beaucoup plus logique qu'un match handicap. Donc, oui, je pense que la mise en place de ce match, Oral Rumble, c'est tout simplement pour amener une trahison ou un début de tension entre les deux qui mènera à un match à WrestleMania 34. N'hésitez pas à partager votre avis en ce qui concerne cette rivalité dans les commentaires. Et puis, sur les futurs plans, qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Sami Zayn et de Kevin Owens ? Pour la quatrième news de cette semaine, nous allons parler d'un show qui a quelques difficultés. En ce moment, on va pas se mentir. Entre des live events qui sont annulés, entre des rumeurs qui disent qu'on pourrait bientôt voir la fin du show arriver. C'est vrai que c'est assez compliqué pour 2O5 Live. Maintenant, une nouvelle rumeur vient d'émerger sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un General Manager qui pourrait arriver du côté du show violet. Est-ce une bonne chose ? Est-ce que c'est une rumeur qui émerge suite aux difficultés de 2O5 Live ? Est-ce que la WWE pense qu'amener un General Manager à 2O5 Live pourrait amener de l'intérêt au show, ramener des fans ? Voilà, c'est peut-être une question qui s'est posée du côté des officiels. Voilà, une décision qui a été prise. On n'a évidemment aucun non pour l'instant qui circule concernant cette potentielle annonce d'un General Manager. On ne sait d'ailleurs pas s'il y aura réellement un General Manager. En tout cas, c'est la rumeur qui circule en ce moment. Ça pourrait arriver. Personnellement, je ne regarde pas 2O5 Live. Ça m'arrive de regarder quelques matchs, mais regarder le show hebdomadairement, non, ça n'arrive jamais. Donc, je ne pense pas non plus qu'amener un General Manager va m'attirer davantage vers ce show. Maintenant, si le General Manager du show est un grand nom du catch, ça pourrait potentiellement ramener des fans vers le show violet. À voir. Personnellement, je n'y crois pas. Mais voilà, n'hésitez pas vous aussi à proposer des noms dans les commentaires pour un potentiel General Manager de 2O5 Live. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée de vouloir ajouter un General Manager à 2O5 Live ? N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WW News. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que certaines news ne vous ont pas fait trop peur. N'hésitez pas à partager tous vos ressentis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501